Ce soir, l'organisation des Capitals tient à rendre hommage à l'un des meilleurs joueurs dans l'histoire de l'équipe. En six saisons, il a remporté cinq championnats et aura marqué les amateurs des Capitals comme étant l'un des joueurs les plus complets ayant évolué au stade municipal. J'attire maintenant votre attention vers l'écran du stade pour la projection d'un vidéo commémoratif. Sous-titrage Société Radio-Canada On va bien lancer la Palais-Papal. Il y a ça au Champs-Centre et voilà l'eau qui croise la mort et les Capitals reprennent deux fois l'avance. Et le premier lancer à boucher, Val-Papé à travers le monticule. Laissé, elle va percer la boucher. Voilà le courant qui arrive au troisième et va venir marquer. Et encore une fois, Sébastien Boucher avec un gros coup sûr. Voilà un haut ballon en direction de Chanson. Boucher sa main, il glisse et il a saisi pour le premier retrait. Et voilà une ballon en direction de Chanson. Boucher sa main, il plonge et... Oui, il a saisi. Un peu de ballon derrière le deuxième but. Une longue course pour Boucher qui arrive à pleine vitesse et va capter pour le troisième retrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant Sébastien, en mon nom personnel, au nom de l'organisation, des fans, un gros merci pour tout ce que tu as fait. C'est un parcours sans faute. C'est merci à ton implication auprès de la communauté. Tu as toujours été présent avec nous. De tout ce que tu as démontré sur le terrain, de toutes tes habiletés, ce que tu as pu faire, mais avec l'ardeur avec laquelle tu l'as fait. Merci pour tout ça. Merci aussi à ta famille, Nathalie. Merci de nous l'avoir prêté pendant six ans. Et j'aimerais... J'ai eu le privilège de te coacher pendant un an. La tâche n'était pas facile de remplacer Gaffrey. Je pense que tu l'as fait avec brio. Félicitations. J'aimerais inviter maintenant Patrice Calabrini, qui a eu la chance de te diriger pendant cinq ans, à venir dire quelques mots. Patrice? En fait, rapidement, tout d'abord, merci à vous tous de partager votre amour. Je sais que Sébastien apprécie énormément et nous également. Nous, de notre côté, je pense que, en fait, vous, vous avez été témoin de tous les gros coups sûrs. Vous avez été témoin de sa carrière avec nous et du fait que c'est probablement un des joueurs les plus complets qui est passé ici à Québec. Évidemment, ce côté-là, on l'a grandement apprécié ici, autant dans la chambre que vous autres. Mais nous, aujourd'hui, on rend un bel hommage à Sébastien, mais je veux simplement le remercier et simplement dire au revoir à un ami, un père fantastique et, comme tous les boys diraient, un coéquipier fantastique. Donc, ce n'est qu'un au revoir, malheureusement, parce qu'on va l'avoir dans les pattes, j'ai l'impression, dans les prochaines années. Mais regardons, pour l'instant, parlons un petit peu du passé et merci mille fois pour la personne que tu es. Et dernière petite chose, Nat, même chose. Michel m'a volé quelques paroles, mais merci beaucoup de nous l'avoir prêté. Il est beaucoup moins grincheux aujourd'hui qu'il était il y a six ans, donc merci beaucoup pour ça. Sébastien, on t'aime. Merci mille fois. Sous-titrage ST' 501